Écoutez, depuis que je suis vacciné, en effet, j'ai Netflix gratuit dans l'oreille droite. Non, il faut arrêter les... Excusez-moi, mais il faut arrêter les conneries. Quand je vois tous les effets secondaires du vaccin, ça me donne juste envie de le faire en espérant devenir Spider-Man. Alors, ça, ça fait référence, bien sûr, à l'histoire de Spider-Man, l'araignée qui pique et qui a été, bien sûr, modifiée génétiquement et le héros qui développe des super-pouvoirs. Pour autant, nous n'introduisons pas un gène dans le corps des gens, nous introduisons un ARN. Un ARN ne peut pas se coller dans le noyau des cellules. Il ne peut pas venir modifier notre génome et faire de nous des mutants, des zombies. Il faut oublier cela. Nous sommes dans une autre réalité. Alors, le vaccin, c'est bien, mais il n'y a pas encore de résultat et on ne connaît pas les effets secondaires. Donc, est-ce que c'est efficace ? On n'en sait rien. C'est ça le problème du vaccin. Genre, si c'était efficace à 100%, je serais déjà allé me faire vacciner depuis longtemps. Les deux vaccins, que ce soit celui de Pfizer, BioNTech et celui d'Omederna, sont remarquablement efficaces. Plus de 95% ou près de 95% d'efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire, efficacité ? Ça veut dire qu'une personne vaccinée a 95% moins de risque de faire la Covid-19, notamment une forme symptomatique qui potentiellement peut l'amener à l'hôpital, voire même une forme grave qui peut être le prélude, malheureusement, une évolution vers le décès. Eh bien, 95% de risque de moins de faire une forme symptomatique. Donc, des vaccins à 100% ou des traitements d'ailleurs efficaces à 100%, il n'y en a pas beaucoup. 95, c'est déjà très, très, très important. Donc, un tweet où on suggère qu'une nanopuce est dissimulée dans le vaccin. Écoutez, depuis que je suis vacciné, en effet, j'ai une Netflix gratuit dans l'oreille droite. Non, il faut arrêter les... Excusez-moi, mais il faut arrêter les conneries. Que des nanoparticules existent, oui, et c'est sur cette notion de nanoparticules que ces pseudo-scientifiques essaient de vous suggérer qu'on aurait pu vous faire de la manipulation. Arrêtons-la, arrêtons-la. C'est globalement impossible de structurer quelque chose qui soit injectable dans un si petit volume. Et deuxièmement, quel est l'intérêt ? Ceux qui disent ne pas savoir ce qu'il y a dans un vaccin sont au courant de ce qu'il y a dans une cigarette. Et en même temps, on ne sait pas ce qu'il y a dans une fricandelle et on la mange quand même. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait avec les intestins ? On règle tout ça, on tape tout dans des grandes bassines et on rajoute des produits. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans une fricandelle. En tout cas, moi, je n'ai jamais réussi à savoir. Par contre, pour le vaccin, on sait très bien ce qu'il y a. Les deux vaccins qui sont utilisés depuis quelques jours ou quelques semaines sont des vaccins qui contiennent un ARN. Et cet ARN est enrobé dans une capsule de lipides pour le protéger. Puisqu'un ARN, c'est quelque chose de très fragile, qui est rapidement détruit dans l'organisme normalement. Et donc, pour qu'il puisse faire et atteindre les cellules qu'il est censé atteindre, eh bien, cet ARN est protégé dans des lipides. Et des lipides, on en a partout dans notre organisme, ça n'a rien de nouveau. Et il y a d'ailleurs aussi un certain nombre de médicaments qui sont à base de lipides qui permettent de protéger d'autres médicaments plus fragiles pour permettre que ces traitements produisent leurs effets, les effets attendus. Donc, on sait très bien ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas comme la fricandelle, ce n'est pas comme le tabac. Et le variant de la Covid-19 est aussi plus agressif chez les jeunes et les enfants. Les données commencent à remonter de Grande-Bretagne, 2 janvier, et ça part déjà en sucette. Mais ça dépend de ce qu'on appelle agressif. Est-ce qu'il tue plus ? A priori, non. Est-ce qu'il est plus contagieux ? Oui. Donc, est-ce qu'il entraîne plus d'hospitalisation ? Oui. Regardez les informations en Grande-Bretagne. Il y a plus de gens hospitalisés. Donc, au milieu de ces braves gens qui sont hospitalisés, il y a plus de gens fragiles. Et donc, en valeur absolue, il y a peut-être plus de gens qui vont souffrir énormément de la Covid. Mais est-ce qu'à l'échelle individuelle, on va faire une forme plus sévère avec ce variant ? Pour l'instant, les informations ne vont pas dans ce sens-là. Le vaccin a été réalisé un peu trop rapidement au vu des enjeux financiers pour les labos. Pas envie de développer un AVC ou je ne sais quoi d'autre dans quelques années. Alors, pas pour moi ce côté cobaye. C'est vrai, c'est rapide. Mais c'est rapide pourquoi ? C'est rapide parce que la nouvelle technique, qui n'est pas si nouvelle, en tout cas la technique par ARN qui est utilisée, était une technique en cours de développement depuis plus de 10 ans, à la fois pour des vaccins, mais aussi pour d'autres médicaments. Il y a d'ailleurs quelques médicaments sur le marché à base d'ARN. Deuxièmement, finalement, une maturité technologique qui a permis rapidement de comprendre ce virus et de développer le vaccin spécifique à ce virus. Troisième élément, les épidémies précédentes de SARS-CoV-1 et de MERS-CoV, en 2002, 2003 et en 2012, donc il y a entre 8 et plus de 15 ans, avaient déjà permis de développer des candidats vaccins. Tout a pu être fait comme d'habitude. les différentes phases d'évaluation, la phase 1, la phase 2, la phase 3, mais plus facilement et plus rapidement. Pourquoi ? Parce que malheureusement, il y avait beaucoup de malades et beaucoup de volontaires pour participer à ces essais, non pas des cobayes, mais bien des volontaires pour aider à développer un nouveau traitement. Et puis enfin, tout ça a pu être fait parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'argent investi, de la part des labos, certes, mais aussi de la part des autorités publiques, en France, en Europe, aux États-Unis, qui ont mis sur la table énormément d'argent pour essayer de trouver rapidement une solution dans le contexte de la crise sanitaire majeure et gravissime dans laquelle nous étions ces derniers mois. – Alors, ah oui, oui, le variant est-il le plus agressif ? – Je donne, non, je ne dis pas qu'il veut… – Non. – On va rester, ça va rester confidentiel. – Donc chacun est libre de faire et de penser ce qu'il veut. Merci, merci madame, vous avez raison, les livres, ça va être pensé, ça c'est sûr, la liberté, c'est important. – Il y en a quelques-unes qui sont gratinées. – Sous-titrage ST' 501